Alors le HTML, en fait, ça commence par le XML. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de XML. XML, ça veut dire Extended Markup Language. En fait, si on traduit en français, Extended, c'est pour extensible. Markup, ça veut dire balise ou balisage. Et Language, c'est un langage. Donc en fait, le XML, c'est un langage de balisage extensible. Ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose pour le moment, mais pour vous montrer, je vais par exemple faire un fichier XML. Une balise, déjà, ça ressemble à ça. Ça, c'est une balise. Alors généralement, les balises vont par paire. On a une balise ouvrante et une balise fermante. On va avoir par exemple ça. Et à l'intérieur d'une balise, on va avoir un contenu. Donc ça, c'est du langage XML. Donc comme je disais, XML, c'est Extended Markup Language. Donc Markup pour le balise, on vient de voir pourquoi. Extended, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite aux balises qu'on peut créer. On peut créer toutes les balises qu'on veut. C'est extensible à volonté selon les besoins. Voilà à peu près. Alors du coup, à quoi ça sert ? En fait, le XML, ça sert à faire des formats de données. Ça va permettre d'envoyer des données à un ordinateur pour qu'il puisse les comprendre. Alors si vous me dites, les données, on peut les envoyer de toute façon, effectivement. Si je vous dis, par exemple, on doit faire le recensement d'une entreprise et de tous les salariés de l'entreprise. La première chose à faire quand on ne connaît pas vraiment le langage de développement, ça va être, on va faire une liste. Et on va faire, par exemple, le prénom de la personne, ça va être Jean. Le nom, ça va être Dupont. On peut lui préciser un poste, chef de projet. Et une date de naissance. Et on pourrait avoir beaucoup d'informations par rapport à tout ça. Donc 02, 03, 1980, par exemple, 87. Et si on en fait un deuxième, par exemple, on passe une ligne et puis on reprend la même chose. Et là, cette fois-ci, ça ne sera pas Jean, mais Jacques. Son nom, ce sera Dupont. Son poste, lui, il est ingénieur. Et sa date de naissance, 15, 8, 1975, par exemple. Voilà, etc. Et là encore, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais ça, c'est bien en tant que personne, en tant qu'humain, on est capable de le lire et de le comprendre. Voilà, prénom, Jean, nom, Dupont, etc. On est capable de le comprendre. Mais un ordinateur, lui, il ne va pas le comprendre tel quel. Si on lui envoie ça, il ne saura pas utiliser les données. Il va juste avoir un fichier qui stocke avec ces données-là sans savoir quoi en faire. Pour qu'il puisse l'utiliser, il faudrait lui préciser que pour lire ces données-là, il faut à chaque fois séparer. Dès qu'on a une ligne vide, c'est qu'on a un nouvel employé. Dès qu'on a prénom, deux points, c'est que c'est le prénom de la personne qui est situé après le deux points. Dès qu'on a nom, deux points, etc. Et le coup, où on fait une erreur, on oublie de mettre un espace, ou on oublie de passer une ligne, ou même on ajoute une nouvelle donnée, on est obligé de réexpliquer à l'ordinateur comment comprendre les choses ou corriger le fichier parce qu'il n'arrivera plus à le comprendre. Donc ça peut être assez compliqué, rébarbatif, et du coup prendre du temps. Avec le XML, c'est un format qui permet justement de mettre en forme les données. Et ça va être assez pratique parce que dans le XML, on peut mettre des balises à l'intérieur des balises. On peut mettre plusieurs niveaux. Donc par exemple, on peut faire une balise parent, et à l'intérieur faire une balise enfant. Qui va avoir un contenu enfant. Et du coup, on ferme la balise enfant en premier, et la balise parent ensuite. J'ai oublié le slash pour la fermeture. Ça c'est le format XML, ça permet de pouvoir englober des données les unes dans les autres comme ça. Et si on reprend la même chose avec les données qu'on avait juste avant, je vais les reprendre. Ça pourrait donner très facilement une balise employée. Dans laquelle on met une balise prénom. Une balise non. Une balise poste. Et une balise date de naissance. Et on recommence la même chose pour le suivant. On a un format qui est peut-être un petit peu moins facile à lire pour un humain. Mais l'ordinateur, lui, il est capable de le comprendre. C'est un format qui est connu par, normalement, quasiment tous les ordinateurs et tous les systèmes qui sont basés sur l'informatique. Et donc, du coup, ils sont capables de comprendre, d'analyser, de séparer les données et de les réutiliser. Donc si on lui demande, par exemple, de nous sortir tous les prénoms des employés, n'importe quel système sera capable de le faire assez facilement. Et ça, c'est le XML. Alors dans le XML, dans l'idée, on ne va pas mettre directement employé comme ça. On va mettre ce qu'on appelle un élément parent, aussi une liste employé. Il faut toujours un élément racine. On appelle ça un élément route. Il y a un élément qui est à la racine du fichier. Donc là, par exemple, on aurait un fichier XML qui nous permet de définir la liste des employés. Et on pourrait même aller plus loin en disant, on veut définir un fichier qui définit l'entreprise entière. Donc on pourrait très bien mettre une balise principale entreprise, dans laquelle on a le nom de l'entreprise. Ça va être TrainingDev, par exemple. On peut avoir l'adresse avec un numéro une rue un code postal et une ville. Et dedans, on aurait aussi la liste des employés. Et on ferme la balise entreprise. Voilà. On a un format de données qui nous permet de définir une entreprise et toutes les informations qui concernent l'entreprise. Il y a un petit truc en plus en XML. Avec les balises, on peut aussi préciser ce qu'on appelle des attributs. Là, on a des données, des contenus de données qui sont directement à l'intérieur des balises. Et ces données sont traitées directement par la machine et ont pour objectif d'être affichées. Les attributs, par contre, ce sont des données qui sont spécifiques pour la machine et qui n'ont pas pour but d'être affichées à un utilisateur. Au niveau des attributs, on pourrait par exemple dire que les employés ont un identifiant, un identifiant unique qui permet de les retrouver dans différents traitements et sur leur fiche de paix, par exemple. Pour mettre un attribut, c'est assez simple. L'attribut se positionne directement dans la balise. Par exemple, si on a une balise comme ça, on peut faire attribut égale une valeur et on garde toujours le contenu à l'intérieur de la balise. Ça, c'est un attribut. On peut positionner autant d'attributs qu'on le souhaite sur chaque balise. Pour un ID sur l'employé, on mettrai par exemple ID égale et un ID qui identifie l'employé. Et pour le deuxième, pareil, on met un ID et on va en mettre un différent. L'idée, c'est que ça l'identifie de façon unique. Voilà à peu près tout sur le XML.